Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la dernière leçon sur l'apprentissage des consonnes cambodgiennes. Et oui, c'est déjà la dernière leçon pour les consonnes, mais cela prouve qu'on a bien avancé depuis le début. Donc aujourd'hui, nous allons voir les dernières consonnes, à savoir Sa, Ha, La, O. Nous voici à la septième leçon, donc, à la septième ligne, c'est-à-dire celle-ci, Sa, Ha, La, O. Vous remarquerez que, ici, ce ne sont que des consonnes en son A. Nous allons utiliser la fiche des consonnes pour la dernière fois. Commençons avec la première consonne de cette dernière vidéo, qui est Sa. Sa. Ensuite, il y a Ha. Nous avons ensuite cette consonne, qui se prononce La, La. Et enfin, la dernière consonne de cette série, de cette vidéo, est celle-ci. Elle se prononce A, A. Nous pouvons donc remarquer que Sa ressemble énormément à Lo, que Lo ressemble énormément à To, et enfin, que A ressemble à Ro. Je vais maintenant vous montrer comment s'écrivent ces dernières consonnes. Commençons avec Sa. Pour écrire Sa, ce sera les mêmes étapes que pour écrire Lo, mais avec une petite variante. Donc, on fait la boucle à partir de ce point-là. Ensuite, on remonte, puis on redescend et on remonte. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on fait le premier crochet. Quatrième étape, on fait le deuxième crochet. Donc, j'espère que vous arrivez à vous retrouver. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment s'écrit Sa. Alors, c'est tout simple. Donc, première étape, deuxième étape, troisième étape, et quatrième étape. En fait, vous faites comme si vous écriviez un Lo, mais vous rajoutez un deuxième crochet. Ensuite, je vais vous montrer comment s'écrit la deuxième consonne. Celle-ci se prononce Ho. Ho. Faites attention, le H en cambodgien est toujours aspiré. Il n'est jamais muet. Pour écrire Ho, c'est très simple. On part de ce point-là. On descend, on va à droite, on monte. Puis, on fait une colline et on descend. Donc, première étape. Et deuxième étape, le crochet. Comme d'habitude, je vais écrire Ho avec vous. Première étape. Deuxième étape. Je vais donc vous montrer comment s'écrit la Ho. Pour écrire La, il faut commencer à écrire Tau. Vous vous souvenez qu'on a vu Tau dans une des précédentes leçons ? Donc, on commence de ce point-là. On fait un U. Première étape. À partir de là, on fait une boucle. Deuxième étape. Et après, on se retrouve encore à ce point-là. Et à partir de là, on fait un C. Troisième étape. Ensuite, la quatrième étape, c'est de faire une boucle ici. Vous descendez. Puis, vous faites une montagne. Sixième étape. Septième étape, vous remontez. Et huitième étape, vous faites un crochet. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais le faire avec vous. Alors, première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Quatrième étape. Cinquième. Sixième. Septième. Et huitième. Vous voyez, au final, c'est simple. Bon, le troisième, je ne sais pas trop où vous le faire. Tiens, je vais. Parce que cette consonne-là, elle prend quand même assez de place. Mais au fur du temps, quand vous l'aurez maîtrisé, vous saurez comment faire pour que ça ne prenne pas trop de place. Je vais vous présenter la dernière consonne. Elle se prononce A. A. Pour écrire A, il vous suffit d'écrire deux fois R. Et entre les deux R, vous allez tirer un trait pour les relier. Donc, c'est très simple. Première étape, une boucle. Deuxième étape, vous montez. Troisième étape, le crochet. Quatrième étape, vous tirez un trait vers la droite. Cinquième étape, vous reproduisez un deuxième R. Sixième étape, vous remontez. Septième étape, vous faites un deuxième crochet. Je vais vous accompagner dans l'écriture de A. Première boucle, on monte, on fait le premier crochet, on tire un trait à droite, on fait une deuxième boucle, on monte, et deuxième crochet. Donc, pour chaque consonne que je vous ai présentée, il faut répéter, répéter, répéter l'écriture de ces consonnes-là, et également apprendre leur son, et savoir les distinguer. Il faut que vous fassiez cela jusqu'à ce que vous puissiez dire, ah, cette consonne-là, elle se prononce comme ça, et puis elle s'écrit comme ça. Il faut que vous les appreniez jusqu'à les savoir par cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu, et que ça vous a intéressé, et aussi, surtout, que vous avez que là, nous avons fini les consonnes, et les prochaines vidéos vont porter sur les voyales. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions, ou si vous voulez que je fasse un type de vidéo en particulier. N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre le cours des leçons. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine !